bah c'est l'Arlo, j'arrive vraiment pas à le dire ce nom heureusement que j'aime pas trop cette marque, ça m'invite de le dire souvent en tout cas ça va mieux que l'Arlo, un délire donc là on a des cardan cv2 aux quatre coins amortisseur je pensais pas mais c'est des hydrauliques c'est pour ça que ça rebondit pas en fait là sur le parking il faudrait mettre un petit tremplin de toute façon je l'ai serré sur la piste dans la pelouse je pense qu'il y a moyen que ça gère parce que là l'herbe elle est haute vous avez vu elle a quand même été donc j'ai abaissé la carrosse qu'au maximum heureusement que la carreau je m'en fiche j'adore comment on entend siffler la transmission et on arrive à passer assez vite en carrage en fait on a testé la limite on va tenter peut-être une petite ligne droite mais il y a un mais j'espère pas taper une bordure parce que là si je te mange une bordure mon copain ça va partir en chips party on dirait chef j'ai tout cassé par contre que j'aime bien que ce combo là c'est la marche arrière qui est très douce regardez ça c'est cool ouais par contre leur combo de la petite larleau là c'est pas mal en fait et là je passe en dessous de la grille grosse ligne droite à fond ça va normal les gens qui ont un mi-tour normal ça fait vraiment pas de bruit aux voitures avec l'électrique embarquée oh la route elle est désastreuse et on va tenter bon elle est un peu plus loin plus de visibilité je pense qu'à haute vitesse ça va être chaud je pense que c'est son dernier jour de vie c'est parti qui dit mieux bon je le ferai qu'une fois ça fait flipper les gars je sais pas combien j'étais mais là j'ai pris facilement je pense à un bon 60-70 ah c'est chaud en fait le plus dur c'est de mettre les gaz à fond et garder la trajectoire par contre les amortisseurs ils sont magiques parce que c'est vraiment une vieille route avec du vieux goudron avec des trous oh merde j'ai plus de batterie ah si par contre la portée il n'y a pas beaucoup oula c'était plus joli de tout à l'heure attendez on recommence impeccable et ça marche ah t'es ah t'es ça fait le job bon apparemment j'ai pas encore vomi la batterie puis la carreau a l'air d'être bien solide et ouais là je dois prendre 60-70 après sur une piste bien lisse avec une 3S il y a peut-être moyen de taper un petit 90-100 mais ça doit être ingérable impeccable voilà on va la violer un petit peu on va stresser un peu la transmission voir ce que ça donne ça fait un bruit comme s'il y avait un sleeper mais en fait je pense que c'est le diff qui est en PLS bon j'arrête mes conneries je roule comme un gogole en tout cas j'ai encore du jus hop puis l'armée droite si tu leur roules en charbon c'est sûr elle tient sinon ça aurait fondu déjà franchement par rapport à sa tête elle passe vite hein oh putain ça va faire du to the moon avec ça j'en reviens pas que ça résiste oh j'en reviens pas que ça guette moi la puce